Richard Zednik a reçu un coup de patin d'Oli Yokinen sur la gorge en troisième période du match entre les Panthers de la Floride et les Sabres. Yokinen est tombé tête la première après avoir été plaqué par Brian Campbell et son patin a tranché une veine du côté droit du coup de Zednik. L'ancien du Canadien a été en mesure de retourner rapidement au banc des joueurs où on a stoppé l'hémorragie. Il a été opéré d'urgence dans un hôpital de Buffalo et son état est stable. Les joueurs ont eu beaucoup de difficultés à terminer la rencontre. La blessure de Richard Zednik est moins grave que celle qu'avait subi le gardien des sabres Clint Malarchuk alors que sa carotide avait été sectionnée par un patin. C'est le soigneur de l'équipe qui lui avait sauvé la vie à l'époque. Malarchuk avait reçu 300 points de souture et était revenu au jeu après seulement une semaine de convalescence. C'était en 1989 et encore aujourd'hui, les joueurs ne portent pas systématiquement le protecteur au cou. Les joueurs sont obligés de porter le casque, mais ils ne sont pas obligés de porter un protecteur de cou ou encore un protecteur buccal comme ils ne sont pas obligés de porter une visière. Donc, il va falloir que les gars apprennent qu'il y a eu des accidents comme Malarchuk et que ce ne serait pas de passer pour des enfants gâtés que de porter un équipement semblable parce qu'hier, Zednik a eu une présence d'esprit extraordinaire de sortir de là et de s'en aller au bon au plus vite parce qu'il aurait pu mourir au bout de son sang. L'incident survient en troisième période alors que Oli Okunen est plaqué par Clark McArthur. Richard Zednik est atteint au cou par le patin de son coéquipier. Une artère semble avoir été sectionnée et il saigne abondamment. Le joueur des Panthers parvient à se rendre de lui-même au banc et il est aussitôt dirigé vers le vestiaire. Zednik a ensuite été transporté d'urgence dans un hôpital des environs. Heureusement, les ambulanciers sont parvenus à arrêter le saignement. Zednik était dans un état stable à son arrivée au centre hospitalier et il a été opéré. Après consultation avec Colin Campbell, Darcy Regear et Jacques Martin, les officiels ont décidé de poursuivre la rencontre. Le match...